Le problème, c'est qu'on a dit la vaccination ne protège pas entièrement contre la possibilité d'être contaminée. Elle le diminue de manière très sensible, mais nous n'avons pas les données pour savoir si telle personne ou telle autre pourra, malgré le fait qu'elle soit vaccinée, être entièrement protégée d'une éventuelle contamination. Donc, dans le doute, il faut jouer la sécurité des personnes. On est vacciné. On a moins de risques, effectivement, d'avoir le vaccin, d'avoir le virus, mais il faut quand même se protéger parce qu'il y a quand même un risque de contamination. Mais si malgré le fait d'être vacciné, on attrape ce virus, ça va être une forme, on va dire légère. Les risques sont moindres. Les risques sont moindres déjà de l'avoir, mais surtout, les risques sont énormes de faire une forme grave en jouant avec sa santé et en saturant le système de santé. Et alors, justement, la vaccination obligatoire et le pass sanitaire passent mal. Pourquoi? Alors, souvent, on voit beaucoup de gens qui manifestent. Il faut quand même différencier quand on discute, parce que moi, je discute avec tout le monde de part aussi ma profession, le fait d'être un élu. On a quand même des personnes qui sont d'accord avec le principe du vaccin. Ce qui passe pas très bien, c'est l'obligation vaccinale. On a l'impression qu'on oblige les gens à et ça, ça passe pas très bien. Et donc, il faut différencier, à mon avis, les anti-vax et les anti-pass sanitaires, l'obligation vaccinale du vaccin lui-même.